Le forum d'Avignon se passe aussi en coulisses, plus précisément dans les cuisines de l'école hôtelière d'Avignon. Apprentis cuisiniers et grands chefs internationaux se côtoient, le temps du forum, avec comme seul mot d'ordre la transmission. On se retrouve là ce matin à l'école hôtelière, assistés de toute la jeunesse de l'école qui travaille avec nous. Je pense que pour eux c'est un grand moment de convivialité, de bonheur de travailler avec des grands chefs comme ça. Et finalement c'est ça la transmission. On est là pour apprendre comme nos pères nous ont appris quand on était jeune. Si les bons conseils, nouvelles techniques et produits d'exception ont rythmé la journée, pour les chefs, donner l'envie aux étudiants était primordial. Vraiment aux jeunes, vraiment à lui-même de se voir, de se trouver et de voir si c'est quelque chose qui le passionne. C'est un métier de passionné, ça ne marche pas. Si c'est quelqu'un qui est là parce qu'il doit le faire, ça ne marche pas. Et c'est un super métier, c'est vraiment quelque chose qui est... Vous pouvez travailler, vous pouvez travailler dans le monde entier, vous pouvez apprendre, parler plusieurs langues, vous pouvez voir des choses qui sont extraordinaires. J'ai rencontré des gens dans une des stars ou quoi que ce soit, travailler avec des chefs extraordinaires. Au Forum d'Avignon, je trouve ça beau parce que c'est un peu une communion qu'il y a, et un peu cette famille justement de cuisiniers, on était hier avec Christian Etienne. Donc voilà, on se sent un peu à la maison quelque part. De par leur expérience et leur renommée, pour la plupart internationales, les chefs étaient très enthousiastes à l'idée de partager leur passion avec les élèves. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Et depuis 30 ans, je ne fais que ça. Transmettre. Alors au début, on m'a transmis. Et après, le propre de notre travail, c'est quoi ? C'est partage, générosité, transmission. C'est ça le métier de cuisinier. Pour ce qui est de la transmission, c'est l'essence même de notre métier. Si on ne transmet pas, on ne devient pas que la France est devenue patrimoine immatériel de l'humanité concernant la tradition culinaire. Pour ces grands chefs, être auprès des cuisiniers de demain fait partie intégrante de leur métier. Le partage avec les jeunes, c'est peut-être ça la clé du succès de la cuisine française. Merci.